Bonjour à tous, c'est Lich, on se retrouve pour un nouvel épisode des incroyables screens des débuts de Dofus. Le dernier commence à dater, mais depuis j'ai pu mettre la main sur de nouveaux screens assez sympas qui vont nous permettre une fois de plus de découvrir Dofus comme peu d'entre nous l'avons connu, puisque la majorité des screens que nous allons voir aujourd'hui date de 2004, sur la période de la fin de la bêta et de la sortie officielle du jeu. Des screens qui nous viennent de trois joueurs différents, dont je vous donnerai le pseudo à chaque fois. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous parler rapidement du partenaire qui sponsorise cette vidéo, Bloodline Heroes of Littas. Dans ce RPG fantastique gratuit jouable sur mobile et tablette, vous pouvez collectionner de nombreux champions avec lesquels évoluer dans un bel univers en 3D, dans lequel combat et quête vous attendent. L'une des particularités de Bloodline qui le rend unique, c'est que vous pouvez marier deux lignées de votre choix, vous permettant de créer plus de 4000 hybrides avec lesquels combattre. Des hybrides qui amènent de nombreuses possibilités et stratégies pour vos combats, et qui héritent des talents et traits de leurs parents, ainsi que d'une partie de leur apparence. Chaque hybride a une version masculine ou féminine qu'il est possible de switcher à tout moment. Le jeu est souvent mis à jour avec du nouveau contenu, comme de nouvelles lignées aux capacités uniques, qui sortent tous les 15 jours, renouvelant sans cesse le plaisir de créer des combinaisons pour obtenir de nouveaux hybrides. En plus de combats PVM et d'une histoire illustrée par de belles scènes, il y a aussi un mode PVP avec à la clé en récompense des champions hybrides au design unique. Le jeu dispose également de toute une dimension stratégique, avec la construction de votre royaume et de sa propre économie, et la possibilité d'élever ses héritiers et de les faire évoluer. Alors lancez-vous dans l'aventure dès aujourd'hui en téléchargeant gratuitement Bloodline sur Android et iOS, en utilisant le lien en description ou en scannant le QR code si vous êtes sur votre PC. Vous obtiendrez un pack de démarrage contenant un cristal d'invocation, 100 000 pièces d'or et 100 diamants, et pour les 30 premiers d'entre vous qui laisseront leur ID dans le jeu et leur nom d'utilisateur en commentaire, vous aurez même la championne légendaire Succub la Luxuriante, l'une des meilleures sorcières du jeu. Allez à présent on commence avec 2-3 screens de Bob Spirit, vous vous souvenez de lui, on a parlé de lui et de son frère Ice Knight dans la vidéo dédiée à l'épée du Chevalier de Glace, il nous avait envoyé quelques screens pour l'occasion, mais il y en a quelques-uns que je ne vous avais pas montré. A commencer par celui-ci, il peut sembler assez banal un combat contre un troll, sauf que si vous regardez attentivement la map en arrière-plan, on est dans Amakna, puisque c'est dans cette zone, y compris dans le village, qu'initialement les trolls pouvaient apparaître, et c'est une folie mais il rapportait énormément de kamakash, c'est pas flagrant sur ce screen car il n'y en a qu'un seul, mais si on prend ce screen où il y en a 4, on peut voir des quantités folles de kamakash générés, jusqu'à 50 000 kamakash pour le plus chanceux, avec en prime quelques items et de la bonne XP. On aura l'occasion de reparler des trolls plus loin dans la vidéo, avec les screens des deux autres joueurs. Autre screen qui au premier abord semble anodin, celui d'un craft qui échoue. A cette époque, pas de craft coopératif, lorsqu'un joueur avait besoin de fabriquer un item, il donnait les ingrédients à l'artisan qui fabriquait l'item et lui rendait. Mais il n'y avait pas non plus les petites bulles qui indiquent si le craft a réussi ou échoué, et en début de serveur, les artisans n'étant pas encore à shell, ils avaient souvent des recettes qui échouaient. Dans cette situation, pour garder la confiance de leurs clients, et prouver qu'ils n'arnaquaient pas en gardant simplement l'item pour eux, il était donc fréquent que les artisans prennent un screen attestant de l'échec, qu'ils envoyaient alors sur MSN à leurs clients. C'est dans cette optique que ce screen a été pris. On a ensuite un screen un peu plus impressionnant, avec l'ancienne interface d'inventaire qu'il y avait lorsque le jeu est sorti, on peut voir que les frères avaient déjà droppé un Dofus Emerald sur le Dark Vlad, boss qu'ils ont eu l'occasion d'affronter plusieurs fois, et c'est vrai qu'en étant québécois, avec le décalage horaire, ça leur permettait d'avoir un peu moins de concurrence à certains moments de la journée. D'ailleurs, sur un screen un peu plus vieux de début 2005, on voit que ça commence à être bien stuff avec aussi un kawatt, la mulette et la cape, un point d'action, ou encore la razielle. Ça peut sembler pas ouf, mais avoir ça à cette époque, c'était une dinguerie. On passe au screen d'Amara, une joueuse qui a commencé Dofus vers la fin de la bêta, en juillet 2004, et qui a commencé à prendre des screens dès la sortie officielle en septembre 2004. On ne va pas regarder l'intégralité d'entre eux, car elle m'en a envoyé de plusieurs époques différentes, or dans ce format, on se concentre sur 2003, 2004, voire un peu 2005, et surtout en plus, elle m'en a envoyé plus de 1000. C'est fou, c'est la plus grosse quantité de screens qu'on m'ait envoyé jusqu'à présent. Et une des particularités de ces derniers, c'est qu'ils sont majoritairement pris en étant zoomés, car les petits détails du jeu, aussi bien sur les personnages que les décors, lui ont toujours plu. Plutôt que de commenter screen par screen, je vous en fais défiler plusieurs à la fois, avec d'abord une série de screens sur lesquelles on voit les anciennes apparences des personnages. Et c'est là qu'on est content qu'elle ait zoomé, car ça nous permet de découvrir ces anciens screens dans une excellente qualité, et de voir les petits détails, à l'inverse de la majorité des screens qu'on a vus dans ce format, qui ne montre généralement pas super bien les personnages. Les sprites que vous voyez là sont bien les tout premiers de la première version officielle de Dofus, même si avant ça, durant les nombreux mois de bêta, la plupart des classes ont eu une ou plusieurs évolutions sur leur apparence, un sujet qu'on essaiera d'aborder prochainement. Fait amusant, sur cette première série de screens, vous verrez très peu de coiffes et de caps sur les personnages, car les tailleurs ont été implantés le 20 septembre, donc environ 3 semaines après la sortie du jeu, et il existait seulement 10 caps, tandis qu'il y avait un peu plus de coiffes, un total de 15, sauf qu'elles avaient des prérequis de classes pour être équipées. Malheureusement, certaines classes ne sont pas visibles, mais on en aperçoit quand même pas mal, dont les neutrophes masculins et la iopette, qui étaient bien différents. En plus de ces anciens skins de personnages, on peut voir aussi les anciens skins de certains monstres, parmi lesquels les Bouffetous, les Arachnides, les Arachnées, ou encore les Tofus. Autre détail intéressant au sujet des monstres, c'est deux screens sur lesquels on peut voir les Doppels, sur des maps situées un peu au-dessus du Zap Village. Ils étaient probablement là en test, en prévision de l'event des Doppels, qui a eu lieu peu après, et dont on a parlé dans cette vidéo. Rien à voir, mais sur ce screen, on peut aussi voir que la ressource gelée avait une apparence un poil différente, avec des yeux qui étaient visibles. Pour en revenir aux apparences des classes, c'est très vite qu'elles seront changées, au profit de quelque chose qui nous parle, puisqu'en octobre 2004, elles seront toutes plus ou moins modifiées. Depuis ce jour, en dehors de quelques détails, elles ne seront pas drastiquement modifiées par la suite. A partir de là, on retrouve donc des screens avec des persos dont on reconnaît bien les skins, ainsi que l'île des Wabits qui était sortie peu avant, avec surtout des screens de ces décors, même si on trouve d'autres petites choses, comme ces screens de bugs. Le jeu était récent, donc forcément il y en avait pas mal. Par contre, une chose qu'il n'y avait pas, c'est les bots. Dofus n'ayant pas encore percé, ces mines étaient alors prises d'assaut que par les quelques mineurs du jeu. Fait intéressant qu'on découvre avec ces screens toujours en octobre 2004, c'est la présence du tofu et de la coiffe d'Halloween. Le jeu avait beau être fraîchement sorti, Ankama tenait déjà à proposer des events. Et le plus surprenant là-dedans, c'est ce screen, où on voit que pour l'occasion, il y avait des décors spéciaux dans la taverne d'Amagna, avec ses citrouilles au chapeau de sorcière. Des décors présents uniquement durant la période d'Halloween, qui de mémoire n'ont jamais été remis en jeu les années suivantes. On peut aussi apercevoir le mythique mulou de la grotte située en 10,11, qui était un des monstres les plus HL de l'époque et qui était beaucoup farm, tandis qu'après, on arrive en novembre avec la sortie de l'île de Moon. Là encore, beaucoup de screens de décors, puisqu'en fait, tous ces screens, c'est un peu le carnet de bord d'une jeune joueuse qui a découvert les premières matches du jeu et qui s'émerveillait de ce qu'elle découvrait, un peu comme nous la première fois qu'on a découvert Dofus. On va donc pas tout regarder, car on connaît bien l'île, on va avancer un peu après sur fin novembre, début décembre, avec l'apparition de Ténéla et de son mythique tutoriel de Ganymède. Les nouveaux joueurs apparaissaient à côté d'un oeuf qui venait d'éclore et pouvaient découvrir les bases du jeu avant d'être lâchés dans Ténéla qui se trouvait à proximité d'Amacna, un strub n'existant pas encore. Sur cette période, on trouve sans surprise d'autres screens de bugs, ainsi que l'ancienne apparence des dragodindes qui se trouvaient sur la même map qu'aujourd'hui dans la plaine des Scarafeuilles et même les fameux trolls dont on a parlé plus tôt qui se baladent dans le village d'Amacna. A présent, nous voici en 2005 et même si on s'éloigne un peu du format centré sur les tout débuts de Dofus, je suis bien tenté de vous montrer quelques autres screens sympas, comme ce bug sur un navigateur qui provoquait des animations et attitudes aléatoires sur les PNJ et modes marchands, révélant d'ailleurs l'existence de l'attitude flûte qui était jusque-là inconnue. On a aussi début février l'apparition des guildes avec ce screen sympa sur lequel on voit l'afflux de joueurs qui vient pour créer sa guilde. On y aperçoit même un roublard peu avant leur suppression. Sur un autre screen, on voit d'ailleurs le skin féminin du roublard en gros plan, qu'il était un peu moins fréquent de croiser. D'ailleurs, promis, la vidéo sur les premiers roublards de Dofus arrive bientôt. Pensez bien à vous abonner pour ne pas rater ça et d'autres vidéos très sympas qui arrivent. Je vous avais déjà parlé de la vidéo des roublards il y a un moment déjà, mais j'ai dû la retarder faute de screen. Bonne nouvelle, depuis j'en ai trouvé pas mal. Pour en revenir aux guildes, on a aussi ce screen très cool de la toute première façon dont les guildes apparaissaient au survol des personnages. C'était pas super joli et ça a d'ailleurs été modifié environ un mois après au profit de ce qu'on connaît aujourd'hui. Pour finir avec les screens d'Amara, je vous remets quelques bugs notamment sur les maps. A noter que je ne vous montre pas volontairement quelques-uns de ces screens qui sont pourtant super cool mais qui m'aideront à illustrer certaines vidéos sur des sujets bien précis. En tout cas, à l'avenir, lorsque vous verrez sur la chaîne des screens zoomés avec une noça bleue, vous saurez qu'ils viennent d'Amara. D'ailleurs, c'est sympa mais elle joue encore un peu à Dofus aujourd'hui et on a eu l'occasion de jouer ensemble lors des deux derniers Temporis. Enfin, il y a un autre joueur qui m'a envoyé quelques screens bien sympas mais pour lesquels je ne vous en montre que quelques-uns aujourd'hui. Promis, c'est pour une bonne raison. Là, en l'occurrence, ce sera pour une vidéo dédiée au premier boss de Dofus. Il s'agit des screens de Hagan, un joueur Feka appartenant à la guilde du Troisième Oeil comme on peut le voir indiqué ici dans son pseudo puisqu'on l'a déjà dit mais avant que les guildes soient implantées en 2005, les joueurs mettaient le nom de leur clan directement dans leur pseudo pour pouvoir s'identifier entre eux. Je pense qu'un de ces screens que je préfère, c'est celui-ci puisqu'on y découvre ce qui semble être la première interface de la map de la version officielle de Dofus. En effet, pas d'île de Moon et d'île des Wabits. On est donc probablement début septembre 2004 ce qui vous donne un bon aperçu de la taille du monde à sa sortie. La map se présentait sous la forme d'un livre dont la page de gauche était interactive. Le joueur pouvait cliquer à différents endroits pour y placer le carré rouge qui faisait office de loop en affichant le contenu du carré rouge en grand sur la page de droite tout en affichant les positions. C'était assez joli mais ça semblait peu pratique. Fait intéressant, on voit qu'il possède déjà le sort Invocation de l'Arachne qui existe donc depuis le début du jeu ce qui est confirmé par ses screens d'Amara que j'ai oublié de vous montrer pris dans la maison où le sort se drop. On peut ensuite aussi voir Hagan qui s'aventure dans le labyrinthe du Dark Vlad qui apparemment était bien bugué puisque d'après le nom des screens le changement de map bugait ainsi que diverses sessions XP en solo puisque les Fekas étaient une des classes les plus puissantes. Avec leurs anciens sorts de l'époque, il était très facile pour eux de subir peu voire pas de dégâts y compris face aux monstres. Château Wabit un exploit que peu de classes pouvaient réaliser à son niveau car les équipements donnaient peu de stats et peu de vita. Vous pouvez d'ailleurs apercevoir ici le drop d'une rune puisque oui, initialement les runes se droppaient sur les monstres et ressemblaient à ça. On peut en apercevoir une autre sur ce screen, probablement la rune Intel, l'occasion de voir une fois de plus l'abus des Kama donné par les Troules entre 10 000 et 52 000 sur ce combat. J'imagine que tout ça ça a vite été nerf. On peut aussi voir que Léonie était présente dans le fight et que c'est Hagan qui était le seul en vie car encore une fois les FK mourraient difficilement. Pour finir avec lui, il avait aussi 2-3 screens plus vieux datant de la bêta. D'abord celui-ci avec l'interface bleue et l'ancienne interface d'inventaire et de stats qu'il a pris pour signaler une erreur dans la description de la pelle de Boisaille qui indique qu'il s'agit d'un marteau. On voit la date en bas à droite, le 22 avril 2004 et ça c'est trop pratique car ça aide un peu à se situer dans le temps. Autre bug qui la screen cette fois lors d'un 1v1 sur une des maps PVP accessible uniquement via la console multi. On peut voir que malgré la mort de Loosa, le combat ne se termine pas car son invocation est encore en vie ce qui devrait pourtant y mettre un terme. Enfin, il y a ce screen assez étrange qu'il a nommé carte spéciale. C'est une map censée être dans le village d'Amagna puisqu'on y voit des stèles qui faisaient office de console multi. Or la map ne me dit rien. Dites-moi si ça vous parle en commentaire mais je ne crois pas qu'elle existe sur rétro. Dans tous les cas, c'est bizarre car il n'y a pas de soleil en bordure pour changer de map. Et il y a aussi des textures à droite du screen. Bref, le contexte de ce screen m'échappe un peu. Voilà, j'ai fait le tour pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, comme toujours, vous pouvez la liker pour me soutenir. Il y aura un autre épisode de ce format dès que j'aurai suffisamment de screen de cette époque sous le goud. Là, je vais commencer à être un peu juste. Je pense que l'activité de la chaîne va être un peu réduite en octobre. Je vais essayer de bien avancer une grosse vidéo qui est prévue. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501